Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, je vous propose une lecture et une analyse de la balance Data Slate sortie pour le deuxième trimestre 2022. Alors, pour ceux qui l'ignorent, pour les plus jeunes joueurs ou ceux qui ont un petit peu lâché 40k sur ces derniers temps, il faut savoir que Games Workshop se sert d'un nouveau support d'équilibrage pour son jeu. Jusqu'à présent, vous connaissiez le système des FAC, puis on a découvert le système des Chapter Approved, qui permettait de corriger déjà les erreurs de publication avec les FAC, et via les Chapter Approved, de corriger les systèmes de règles et des systèmes de scénarios, puis les mécaniques, pas les mécaniques, mais les coûts en point pour les unités. Et bien maintenant, on a la balance Data Slate. Alors, ce qui est appréciable, c'est que c'est une sortie trimestrielle, qui impacte des changements à la fois de règles et à la fois de coûts en point, pour les codecs, pour le jeu en général. Donc ça, c'est très très cool. Ça sort tous les trimestres. Ça permet d'avoir un suivi d'équilibrage régulier, et non pas d'attendre une année pour voir des changements majeurs sur la version. Et enfin, l'autre point positif, c'est que c'est totalement gratuit, et c'est disponible sur Warhammer Community. Là, viennent de sortir la balance Data Slate, qui va couvrir jusqu'à la moitié d'année, jusqu'à cet été globalement. Des changements super intéressants, à mon sens, qui sont tous pertinents. Et je vous propose qu'on attaque immédiatement la lecture et l'analyse de cette Data Slate. Alors, elle est décomposée en deux parties. Il y a une première qui est concentrée sur les règles universelles du jeu égal, et une deuxième avec des onglets par codex, vraiment pour équilibrer chaque faction qui en a besoin. Alors, concernant les règles universelles, on a des changements importants. On retrouve aussi les changements qui étaient présents dans l'ancien Data Slate. Ça va se mettre à jour au fur et à mesure. Donc il y a des règles qui vont se staker. Tout n'est pas neuf. Tout n'est pas neuf, puisqu'on a un report de la règle sur les aérodines. Qui nous spécifie bien qu'on ne peut avoir qu'un aérodine si on joue en format patrouille ou incursion. Et deux aérodines si on joue au format Strikeforce. Trois si on joue au format au-dessus de 2000 points. Donc ça, ça ne change pas. Donc on a une limitation des avions qui est restée. Et qui est très bien d'ailleurs. Alors là, on va avoir une règle, un véritable changement super intéressant en termes de jeu. Dont vont bénéficier les unités qui ont le mot-clé Adeptus Astartes. Donc c'est tous les Space Marines et les Space Marines-like. Space Wolf, Death Watch, Dark Angel, etc. Les Sanctiq Astartes. Donc les Grey Knights, les GK. Les Hérétiques Astartes. Donc les Space Marines du Chaos. Et l'Adeptus Sororita. Donc les unités qui portent ce mot-clé vont bénéficier d'une nouvelle règle. Qui va leur permettre de réduire de 1 la pénétration, la caractéristique de pénétration d'armure. C'est excellent. C'est vraiment excellent. Ça devient une nouvelle règle passive pour toutes ces unités. Il y a des garde-fous néanmoins. Avec 3 points spécifiés par l'éditeur. Déjà, ne bénéficie pas de cette règle. Tous les modèles, toutes les figurines qui sont équipées avec un bouclier tempête. Un bouclier relique ou un bouclier de combat. Donc on pense par exemple au Blade Guard. On pense au vétéran d'assaut avec Jump Pack et bouclier. On pense au Lootonaire et d'autres. Donc pas de stacking de ces règles-là. Ce qui est très bien. C'est un garde-fous judicieusement positionné. Même chose pour les modèles, les figurines. Qui ont un bouclier de Sacro-Saint ou un bouclier de Force. Donc on pense évidemment au Célestienne Sacro-Saint et au Nemesis Dread Knight. Il n'y a pas de stacking de cette règle non plus. Et enfin, les modèles, les figurines qui sont sous un effet qui permettraient de réduire la pénétration d'armure ne bénéficient pas de cette règle. Donc c'est vraiment pas... C'est une nouvelle règle passive mais qui n'est pas stackable avec d'autres mécaniques. Donc c'est super cool. Très honnêtement, je trouve la règle très bien faite. On va voir maintenant comment on l'a fait interagir avec plein d'unités. Mais typiquement, il y a beaucoup beaucoup de gens qui vont en profiter. C'est très bien pour les Hérétiques à Startest. Pas de deuxième PV pour les Hérétiques à Startest qui ne devraient à mon sens pas tarder avec l'arrivée du nouveau Codex. Gros changement de règle aussi sur les armes à tir indirect. Donc les armes qui tirent sans ligne de vue ont maintenant un gros malus. Vraiment, vraiment pas négligeable ce gros malus. Puisque quand vous tirez avec un tir indirect sur une unité que vous ne voyez pas. Attention parce que vous pouvez tirer en tir indirect sur une unité que vous voyez. Mais si vous tirez sur une unité que vous ne voyez pas. Alors vous baissez de 1 votre capacité de tir. Et vous rajoutez 1 à la sauvegarde d'armure de l'unité que vous ciblez. Donc là c'est déjà on pense au Hive Guard qui avait déjà été bien bien rééquilibré sur le Codex Chirnid. Là clairement ça tue un peu l'unité. Et puis il y a beaucoup beaucoup de très bonnes unités qui tirent sans ligne de vue. On pense au Crawler de chez la Death Guard. On pense au Scorpius chez l'Adeptus Mechanicus. On pense aux batteries ou aux spinners chez les Eldars. Donc voilà ça impacte beaucoup de Codex pour le coup. Et ce n'est pas à négliger. Vraiment vraiment pas à négliger. Et enfin dernier changement de règle sur les règles universelles du jeu égal. C'est le changement sur la règle Bodyguards. Alors c'est très rigolo parce que pour ceux qui suivent la chaîne on avait interviewé Richard Sigler. Qui est numéro 1 actuellement. Top player numéro 1 sur Warhammer 40 000. Et dans son interview moi je lui avais demandé s'il avait des règles à changer. Qu'il estimait n'être pas correcte ou pas équilibrée. Lesquelles ça serait ? Et il m'avait parlé du tir indirect et du Bodyguards. C'est vraiment à son sens c'était les deux règles qui étaient complètement déséquilibrées. Et qui cassaient les mécaniques de jeu. C'est rigolo de voir que quelques semaines, mois après l'interview. Ces deux règles là sont complètement nerfées. Alors le Bodyguards gros gros nerf. Pour rappel donc le Bodyguard en fait ça vous permettait, si vous avez un personnage dans l'aura d'un Bodyguard. Alors il devient inciblable. Ça outrepasse la règle Atosion Messir. Puisqu'il n'y avait pas la notion d'Atosion Messir. Donc si on prend la règle des Rangers qui permettait, pas des Rangers mais des Snipers de manière générale. Qui permet d'ignorer la règle Atosion Messir. Ça ne fonctionnait pas avec les Bodyguards. Puisqu'il n'y avait pas cette notion d'Atosion Messir. C'était vraiment les Bodyguards. On les a beaucoup vus notamment sur la chaîne avec les Bodyguards d'Archangel qui protégeaient les Talons Master. Donc ça rendait les Talons Master inciblables pour les gens qui ignoraient l'Atosion Messir. Mais surtout il n'y avait pas de notion d'unité la plus proche ou autre. C'était vraiment ils devenaient inciblables. Là c'est gros changement. Puisqu'en fait les unités qui ont l'habilité Bodyguards. Et bien elles changent leur wording, leurs règles. Pour tout simplement gagner un Lookout Sir. Donc un Atosion Messir. Et le seul avantage par rapport aux autres unités. C'est que vous avez l'Atosion Messir. Même si vous avez moins de 3 figurines dans votre unité. Là où l'Atosion Messir est gagné sur un pack de 10 figurines. Le pack de 10 figurines fait gagner l'Atosion Messir sur un personnage. Mais à partir du moment où ils ne sont plus que 2. Ça ne marche plus. Le Bodyguards son seul avantage. C'est que maintenant ça marche encore. Même quand il n'y a plus qu'une seule figurine. Et évidemment ils ajustent ça par rapport aux spécificités. Donc par exemple on pense aux Cryptoser qui ne protègent que les Cryptech. Ça marche toujours pareil. Ils ne protègent que les Cryptech. Ce n'est pas une règle générique. Voilà. Et on a une petite spécificité aussi sur les Tyran Guards. Qui ont la règle Bodyguards sur les Princes Tyrannides ailés. Donc évidemment la règle Atosion Messir ne s'applique qu'aux figurines qui ont moins de 9 PV. Donc là ils ont mis un garde-fou aussi. Pour éviter de rendre complètement inutile une unité qui vient à peine de sortir. Et donc la règle d'Atosion Messir sur les Tyran Guards marche sur les Tyran ailés. Même si cette figurine a plus de 9 PV. Voilà pour les 3 gros changements sur les règles universelles. A mon sens je les trouve vraiment bien. C'est vrai que la règle Bodyguards elle était déjà pétée en termes de mécanique de jeu. Parce qu'elle n'est pas contrable. Et surtout elle était incohérente sur la table de jeu. Je veux dire c'était incohérent. D'avoir un Talon Master tout seul devant. Avec deux Golio derrière planqués derrière des ruines. Et le Talon Master était un cible. Ça n'avait pas de sens. Donc c'est bien. C'est un bel équilibrage. Peut-être que parmi vous il y en a qu'à attendre plus. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à nous mettre ce que vous auriez changé en ajustement de règles. On passe à la suite. Et la deuxième partie de cette Data Slate qui concerne les Codex et les factions directement. On commence par les Sœurs de Bataille. Alors les Sœurs de Bataille, deux changements qui leur est profitables. Là c'est des buffs pour ce Codex. Puisque vous allez maintenant non pas gagner un dé de miracle à chaque round de bataille. Mais bien à chaque tour. Voilà c'est la petite nuance. Il propose de changer une phrase dans la mécanique de gain de dé de miracle. Et vous allez maintenant gagner un dé de miracle au début de chaque tour. Ce qui veut donc dire deux par round de bataille. Puisqu'à ma connaissance il y a deux tours dans un round. Et enfin le deuxième changement qui est intéressant c'est sur la règle Stoic Endurance. Qui était pour l'ordre du cœur valeureux. Puisque vous saviez que l'ordre du cœur valeureux réduisait de 1 la pénétration d'armure. Donc ça devient complètement inutile avec la règle qu'on a citée plus haut sur les changements pour les Space Marines, les GK, les Space Marines du Chaos et les Sœurs de Bataille. Du coup ils ont trouvé une nouvelle mécanique qui est vraiment très très cool pour l'ordre valeureux. Pour le cœur valeureux c'est que au lieu de réduire la PA de 1 ce qu'ils font déjà maintenant. Et bien on ne peut plus relancer les G de blessure attribuées à une unité du cœur valeureux. C'est très 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 fort. Si on le cumule avec le fait que maintenant c'est devenu un bonus passif de réduire la pénétration d'armure de 1. Ça commence à être très intéressant en termes de tanking. Ce qui était déjà la mécanique du cœur valeureux. Donc voilà. C'est cool. C'est deux buffs pour l'adaptation Orita qui avaient subi un petit peu les derniers changements. Notamment le fait de ne plus pouvoir mixer les ordres au sein d'une même liste. Là ça leur met un petit pépiteau. Un peu de biscuit dans le cornet. Donc ça c'est cool. Ensuite l'Astra Militarum. Alors premier point pour l'Astra c'est qu'il bénéficie d'une nullification de la règle sur les tirs indirects qu'on a cité plus haut. Donc en gros le fait de réduire de 1 la capacité de tir et de donner un plus 1 la sauvegarde à l'adversaire lorsque vous le ciblez avec un tir indirect. Ça ne marche pas sur l'Astra Militarum. C'est très très cool. Puisqu'il y a une grosse artillerie de l'Astra qui est basée quand même sur le tir indirect. Un basilisk, manticore, mortier et j'en passe et des meilleurs. Mais voilà. Donc du coup eux ne bénéficient pas de... Enfin c'est pas d'ailleurs c'est pas vraiment un bénéfice. Ne sont pas impactés par les malus de cette règle. Ce qui est très très cool d'ailleurs pour eux. Donc voilà. Ensuite il y a pas mal de points. Ils avaient déjà eu des changements sur la data set. Et je vous avoue que je ne sais plus trop ce qui était présent avant. En tout cas vous avez maintenant le marteau de l'empereur. Si votre armée est faite dans un seul et unique détachement. Les touches non modifiées de 6 blessent automatiquement la cible. Donc ça c'est cool. Ce qui était déjà là par contre c'est que les Lehman Russ gagnent une save à 2+. Que les Tang Commanders peuvent donner des ordres aux véhicules. Et non pas qu'aux unités de Lehman Russ. Vous avez la petite règle. Celle-ci je sais qu'elle était déjà là aussi. Sur le Voice Command. Sur le fait de donner des ordres. Bon et il y a un petit changement de points qui nous dit que l'escouade d'infanterie passe à 60 points. Là je vous avoue que je ne sais plus. Elle devait être à 50 je pense. Donc un point de plus pour les escouades d'infanterie. Mais globalement sur tous les codex on voit que les unités low cost ont tout augmenté. Notamment quand on prend le Thermagont qui est sorti il n'y a pas longtemps avec le codex Ternid. Donc voilà pour ça. Voilà rien de plus pour la Sramilitarum. On attend avec impatience leur codex V9. En ce qui concerne nos amis l'Adeptus Custodes, les armures dorées subissent un gros nerf. 3 points de nerf pour cette armée. Le premier et pas des moindres nous dit que l'habilité de gagner l'objectif sécure pour toute l'armée c'est terminé. Et que c'est uniquement le slot troupe comme tous les autres codex d'ailleurs qui gagnent l'objectif sécure. Ça c'est vraiment impactant et très honnêtement ça me paraît tout à fait légitime. Il n'y avait pas de raison que toute l'armée Adeptus Custodes soit objectif sécure. C'est beaucoup trop fort. Surtout pour une armée tank comme elle est. Donc très très bien vu sur ce nerf. Deuxième nerf c'est l'utilisation de stratagèmes de manière unique. Ça c'est un petit peu une nouveauté pour le coup de la part de Games Workshop. Là structurer l'utilisation de stratagèmes et limiter l'utilisation de stratagèmes c'est clairement nouveau. C'est la première fois qu'on le voit. Donc eh bien il y a des stratagèmes notamment l'interdiction de relance. Donc empêcher votre adversaire d'avoir des relances sur une cible c'est qu'une seule fois par bataille. Et le changement de posture c'est pareil c'est qu'une seule fois par bataille. Enfin changement de mot clé pour certains stratagèmes. Qui avant étaient utilisables sur les unités Adeptus Custodes et maintenant ne seront utilisables que sur les unités Adeptus Custodes infanterie. Donc le plus impactant c'est évidemment la physiologie transhumaine qui ne sera maintenant plus utilisable sur les Dreadnought et autres motos par exemple. Donc voilà 3 points de nerf pour l'Adeptus Custodes qui est à mon sens mérité. On va voir maintenant comment ça impacte le jeu de manière plus globale au sein de cette faction. On aborde maintenant l'Adeptus Mechanicus. Encore une fois uniquement des points de nerf pour cet excellent codex. Il y avait certaines règles qui étaient déjà là sur l'ancienne Data Slate. Je ne sais plus exactement lesquelles donc je vais tous vous les reprendre point par point. La première c'est la perte du mot clé corps ou base pour les unités Balistari et Sidonian Dragoons. Donc les petits poulets donc ça c'est cool. C'était déjà là précédemment d'ailleurs. Ensuite on a un changement pour le monde forge Lucius qui avant bénéficiait d'un plus 1 à la sauvegarde lorsqu'elle était ciblée par des tirs qui n'ont que 1 damage. Maintenant il y a un garde-fou et vous ne gagnez pas ce plus 1 en sauvegarde si vous avez le bénéfice d'un couvert ou d'un couvert léger. Voilà donc vous ne pouvez pas le stacker puisqu'avant en gros vous aviez vos rangers dans un couvert. Vous aviez plus 1 en sauvegarde. Vous avez été ciblé par une unité par un tir qui faisait du mono damage. Vous avez encore plus 1 en sauvegarde. Là vous ne stackz pas les deux. Donc voilà c'est bien. Ensuite vous avez une restriction sur l'utilisation du stratagème Clandestine Infiltration. Donc ça c'est le stratagème du monde forge Stiggy qui vous permettait de mettre des unités en faible. Vous ne pouvez l'utiliser que deux fois. Pareil donc pour le stratagème qui est l'acquisition à n'importe quel prix qui vous permettait de réussir automatiquement les tests de morale quand vous étiez à côté d'un objectif. Ça ça ne fonctionnera qu'une seule fois dans la partie. Vous ne pourrez plus utiliser ce stratagème qu'une seule fois. Ça ça a été déjà le changement de la volée de tir galvanique sur les rangers qui permettait de transformer leurs caractéristiques d'armes. Donc sur le codex ça l'a transformé en tir rapide 2 et maintenant c'est lourd de 3. Donc ça c'était déjà le cas avant. Et enfin vous avez un changement de coup en point et ça aussi c'était déjà le cas avant. Coup en point de commandement pour le stratagème qui vous permet de blesser automatiquement. Et en plus de ça vous ne blessez pas sur du 4 comme le dit le codex mais sur du 5. Donc voilà. Ces points sont intéressants. L'adeptus mechanicus a clairement été nerfé déjà précédemment avec les coups en point. Et les mécaniques de limitation d'avion, les mécaniques de limitation de monde forge. Donc pas besoin d'en rajouter plus à mon sens. C'est une faction qui s'est bien équilibrée. Elle n'est pas imbuvable. Elle est intéressante à jouer. Elle a beaucoup d'unités. Donc voilà. Côté Space Marines on a un petit encart d'équilibrage. Tout comme la règle du cœur valeureux. Les Salamanders aussi réduisaient la pénétration d'armure. Donc pour contrebalancer avec cette règle qui devient passive pour tout le monde. Les Space Marines du chapitre Salamandre maintenant ne permettent pas à votre adversaire de relancer des jets de blessure quand il cible les Salamanders. C'est cool. On prend. Ça s'additionne avec le moins 1 en pénétration d'armure. Donc c'est top. Les Chaos Space Marines, même chose. Ça n'a pas changé. On a la règle Faux Empereurs maintenant qui vous permet de scorer une touche additionnelle sur un jet de touche non modifié de 6. Ça ne change pas. Gros changement par contre pour la Death Guard. Et là c'est très très cool. La Death Guard c'est malheureux qui avait subi un nerf sur le dernier chapter à prouve qu'on n'avait pas du tout trouvé justifié d'ailleurs. Vraiment c'était un nerf qui n'était pas du tout mérité. Là pour le coup, véritable gain pour eux. Il maintenant les Blight Lords Terminator et les Death Shroud Terminator des unités Death Guard gagnent la règle. Objectif Secure. C'est excellent pour eux. Vraiment vraiment très très bon. Donc on prend tout simplement. Ensuite Drucari, Nécron et Orc. Pas de changement. Ils étaient déjà présents dans la précédente data slate. Je ne vais pas revenir sur les points. Il y a des unités en Nécron qui gagnent le mot que les corps. Il y a des nerfs côté Drucari. Il y a la limitation pour les Scrapjets et tous les châssis de ce type là chez les Orcs. On passe à la suite et on passe immédiatement aux Harlequins et aux Taux qui ont pris une petite calotte derrière la nuque. Alors les Harlequins eux ont été nerfés et pas de manière non significative. Le premier point ça va être l'aptitude qui avant était donnée en bulle et permettait de réduire de 6 pouces la portée des armes de tir. Maintenant c'est devenu une habilité qui est donnée à une unité avec le mot clé base. à la phase de commandement. Clairement un changement important puisqu'avant c'était tout le monde qui en profitait dans l'aura. Maintenant ce n'est plus le cas. Autre changement c'est le nerf du trait de seigneur de guerre qui allait bien sur le Death Jester qui permettait en fait de faire un 6 automatiquement, de ne pas avoir à jeter de dés. Et là il y a une restriction maintenant, c'est qu'on ne peut plus le faire fonctionner sur un tir. Ça ne marchera que sur les jets de touche à la mêlée, de blesse à la mêlée ou les jets de sauvegarde puisqu'il y avait un petit combo qui permettait de faire un 6 automatiquement et donc de générer 3 touches avec le Death Jester. Et bien cette mécanique complètement cheatée est complètement terminée. Ensuite on a un changement de points, le Starweather qui est le transport qui perd des points et le Voidweather qui est là, qui est vraiment le châssis dont tout le monde se plaint et c'est très rapidement plein, qui est un soutien qui prend 40 points. Alors là c'est vraiment sur un châssis à ce prix là, c'est quand même assez énorme le coup en points et je pense que Camsearchop a très rapidement vu qu'ils avaient abusé sur la puissance de ce châssis, sa résilience, sa puissance au tir, sa mobilité, etc. Et son coup en points, plus 40 points pour le Voidweather. On avait vu très rapidement des listes compétitives sortir avec 6 Voidweather ou 9 carrément, en tout cas même à 6, ça fait 240 points en plus dans la liste donc c'est clairement plus possible. Voilà, c'est un joli nerf et c'est appréciable. On ne va pas se cacher, surtout pour des factions qui sont souvent prédatrices dans la méta. Enfin, dernière faction abordée dans cette data slate, c'est l'Empire To avec encore une fois que des nerfs pour cette faction. J'ai envie de te dire, c'est aussi mérité. On a une clarification concernant l'habilité Monka puisque maintenant l'habilité Monka, je vous le rappelle, elle vous permettait si vous cibliez la cible la plus proche, vous reportiez au tableau et vous gagnez un plus 1 à votre pénétration d'armure et une re-roll des as à la blesse. Vous n'avez plus le plus 1 en pénétration d'armure. Vous ne gagnez qu'avec le Monka, la re-roll des as à la blesse. Donc c'est cool. En plus, ça combat avec le fait que les Marines réduisent de 1 la pénétration d'armure. Donc c'est cool. Ensuite, on a un changement sur le Devastating Counter-Strike qui est le bonus de l'enclave Farsight qui gagnait le fait d'avoir un marqueur token lorsqu'il ciblait une unité avec une attaque de tir à 12 pouces. Maintenant, cette règle réduit à 9 pouces. Il faut être plus proche de son adversaire pour bénéficier de ce bonus. Donc bon, est-ce que c'est impactant ? Je ne sais pas. N'étant pas le joueur trop, j'ai du mal à visualiser comment ces 3 pouces font une énorme différence. Mais en tout état de cause, c'est le cas. Ça existe. Ensuite, on va enlever le mot-clé corps des Broadside. Vous vous doutez bien. Tout comme on avait enlevé le mot-clé corps chez l'Adeptus Mechanicus pour les balistairies. Là, c'est vraiment pour limiter les combos, limiter les re-rolls, limiter les bonus d'habilité, etc. Et enfin, dernier changement, c'est sur le stacking de règles. Puisque vous avez la règle Répulseur Impact ou alors le stratagème Grenade à Photon qui vous permet de réduire la charge de l'adversaire. Ce n'est pas cumulable avec d'autres malus de charge. Donc évidemment, on pensait au fait de se mettre dans un cratère qui mettait moins 2 à la charge et de le stacker avec ces aptitudes-là. Donc ça ne se stack pas. Vous ne pouvez pas mettre un moins 10 à la charge de votre adversaire. Et on en est ravis. Les amis, on arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu. Pensez à claquer le petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager. Je vous rappelle que vous avez aussi tous nos liens d'affiliation dans la description. Moins 20% sur vos figurines sur la boutique MyObiPlace en passant par un autre lien. C'est très cool. Vous avez les codes promo pour les tapis de jeu, les codes promo pour les décors chez MyScenary, chez CrankWareGames, c'est la classe. Je vous rappelle aussi que le 21, 22, 23 et 24 avril, nous serons en live pendant 4 jours pour le CrankWareGames Festival. Et nous appliquerons évidemment cette data slate. Comme ça, ça nous permettra de constater en live un petit peu les changements que cela opère sur les factions. D'autant qu'on a du taux, on a de la desgarde, on n'a pas la plus mécanicus, on a des trucs. Ça va le faire, c'est très très cool. Pour mon analyse, à mon niveau de ce que je pense, c'est data slate, j'en suis globalement satisfait. Moi, de toute façon, je suis relativement satisfait quand Games Workshop équilibre son jeu. La data slate, c'est à mon sens un support qui est maintenant indispensable. Parce qu'on a un jeu qui est ultra riche, c'est clairement le wargame le plus riche. Beaucoup de gens se plaignent de l'équilibrage, etc. Mais il faut comprendre qu'un jeu comme celui-ci, avec autant d'entrées, avec autant de codecs, avec autant d'unités, ce qui donne, ce qui fait la force aujourd'hui de Warhammer 40 000, c'est cette richesse au sein d'un même jeu. Forcément, c'est un algorithme extrêmement difficile à équilibrer. Games Workshop multiplie les supports pour essayer de rassasier et contenter ses fans, pour leur donner un jeu le plus équilibré possible. Moi, j'y vois ici quelque chose de très positif. Donc voilà, j'en suis très content. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous, vous pensez de cette data slate. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Je vous dis ciao, les seigneurs de guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada